Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. J'ai le plaisir et l'honneur, comme deux fois par mois, d'accueillir Marc Toiti, économiste, président d'ACDF. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Alors, cette semaine, avec Marc, comme d'habitude, on va parler de sanglons de bois, on va aborder les sujets suivants, on va parler de l'inflation, on sait que l'inflation aux Etats-Unis et en Europe reste assez élevée, et puis ensuite, ça va découler sur les taux d'intérêt, qui sont un petit peu repartis à la hausse cette semaine, et enfin, on va terminer sur l'or, on va parler de l'or, puisque l'or aussi a très fortement progressé la semaine dernière, et on va se demander, est-ce que c'est un rebond qui est durable ou pas ? Mais effectivement, on va commencer par cette inflation qui dure, Marc. Ah oui, c'est vrai que beaucoup, mes confrères, ou même dans les banques centrales, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, on dit, ça y est, l'inflation baisse. Ça fait près de trois ans qu'on nous dit que l'inflation va baisser de façon continue. On voit que ce n'est toujours pas le cas, évidemment, parce qu'il y a toujours ces pressions inflationnistes qui sont élevées, et notamment aux Etats-Unis. On a eu la semaine dernière les chiffres de l'inflation américaine, donc on se maintient à 3,7% d'inflation. Ce n'est pas dramatique, mais on était autour des 3% il y a quelques mois. Et surtout, dans le même temps, quand on voit les indicateurs avancés de l'inflation, notamment les prix à la production, toujours donc aux Etats-Unis, eh bien là aussi, c'est reparti à la hausse. Donc, pas de panique, c'est clair qu'il n'y a pas de risque pour l'instant de surinflation ou d'hyperinflation, mais ceci montre bien que la réserve fédérale américaine n'a peut-être pas encore terminé complètement son travail. Parce que je vous rappelle que l'objectif d'inflation aux Etats-Unis, c'est 2% pour la réserve fédérale. Donc, on remonte à 3,7%. On va se maintenir entre 3,5% et 4% au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça va dépendre du pétrole notamment, on va bien sûr en parler. Mais c'est vrai que si le pétrole continue d'augmenter, parce qu'il a essayé également pas mal remonter ces derniers jours, à cause évidemment des tensions géopolitiques internationales, et là, bien sûr, personne ne peut savoir ce qui peut arriver et ce qui peut se produire. Ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais, mais c'est vrai qu'il y a cette tension aujourd'hui qui est là sur le pétrole, sur le gaz, sur l'ensemble des matières premières qui avaient bien baissé. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même toujours une tension sur les matières premières au niveau mondial. Et donc, ça veut dire que l'inflation va rester élevée. Donc, qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise pour les marchés qui pensaient que ça y est, c'était fini, qu'il y aurait plus de hausse des taux d'intérêt. On peut avoir encore une petite hausse des taux aux Etats-Unis, de 25 points de base, pas grand-chose, mais tout de même. Et peut-être même en Europe, puisque c'est vrai que la zone euro dit que tout va bien dans le meilleur du monde, mais on a eu aussi les chiffres la semaine dernière de l'inflation française qui a été confirmée en hausse. Donc, on est sur un niveau de 5,7% aux normes européennes. L'inflation française est l'une des plus élevées aujourd'hui dans la zone euro. Donc, ça montre bien qu'attention, l'inflation n'est pas complètement jugulée. Et donc, on pourrait avoir des mauvaises surprises, notamment sur les taux d'intérêt des banques centrales. Oui, effectivement. En plus, tu as tout à fait raison de dire que si l'épargne première continue d'augmenter, ça va maintenir forcément une inflation à un niveau élevé ou plus élevé que ce que comptent les banquiers centraux. Et par conséquent, on pourrait avoir cette hausse de taux, cette probablement dernière hausse de taux. Et c'est là où les marchés... Surtout qu'aux Etats-Unis, si je peux t'interrompre, c'est qu'il y a également les salaires qui continuent d'augmenter. En Europe, c'est bon, ça augmente aussi, mais ça reste contenu pour l'instant. Aux Etats-Unis, ça augmente très fortement avec un taux de chômage qui reste bas. Les créations d'emplois, il n'y a pas longtemps, qui sont toujours très dynamiques. Donc, on a un marché du travail qui est quand même très tendu aux Etats-Unis. Donc, c'est-à-dire que les salaires vont encore augmenter. Et là, on a quand même la fameuse boucle prix-salaire. C'est-à-dire que comme les salaires augmentent, les entreprises répercutent sur les prix de vente et ainsi de suite. Ce qui veut dire que l'inflation va quand même rester élevée. Alors, elle repartira à la baisse beaucoup plus nettement, je pense, en 2024, parce qu'on a quand même un risque de récession au niveau mondial, dans la zone euro, etc. Mais jusqu'à la fin de l'année, il peut y avoir encore cette tension inflationniste. Et donc, les banques centrales seront obligées de réagir pour ne pas perdre en crédibilité. Alors, justement, c'est vrai que le marché n'est pas encore convaincu à 100%. C'est vrai que quand on regarde la réunion du 1er novembre, ça devrait être un statu quo. Le marché plutôt anticipe ça, mais c'est plutôt celle du 13 décembre, où vraiment, c'est du 50-50. Et il est vrai que, justement, après, quand on regarde les taux d'intérêt, on a eu quand même une flambée. Il y a deux semaines, on est allé jusqu'à 4,78% pour le 10 ans américain. Petite accalmie la semaine dernière, mais là, ça repart. On est quasiment, aujourd'hui, on est à 4,74%. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même des tensions. Je vous rappelle que le taux monétaire aux Etats-Unis, il est à 5,5%. Le taux de 10 ans, il est à 4,70%. Donc, c'est vrai, c'est toujours une inversion de la coupe des taux. C'est-à-dire qu'on se dit, la Fed a trop monté les taux d'intérêt, ça va faire une récession, et ensuite, les taux d'intérêt vont baisser. C'est pourquoi on a ces taux longs inférieurs aux taux courts, ce qui est normalement anormal, mais souvent, ça annonce une récession, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette tension sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis. Alors, c'est vrai qu'on a évité le fameux showdown outre-Atlantique pour l'instant, mais il va revenir très rapidement. C'est le plafond de la dette aux Etats-Unis qui doit être voté par le Congrès américain. Donc, si à chaque fois, on n'augmente pas le plafond, il y a le fameux arrêt de showdown. Ça va revenir dans moins de deux mois, même. Ça revient très rapidement avant la fin de l'année. Ça revient très rapidement. Donc, il y a toujours cette tension qui est là. Et je vous rappelle que la dette publique américaine est évidemment extrêmement élevée, comme d'ailleurs en Europe, comme en France. On a donc cette dette qui est toujours là et rien n'est fait pour inverser la tendance de la dette, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours une tension sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Et donc, ça, évidemment, ce n'est pas de nature à favoriser les marchés, parce que les marchés boursiers, quand les taux d'intérêt augmentent, ça fait baisser les coûts, effectivement, des obligations, également des actions. Donc, il n'y a pas de bon augure. Mais c'est vrai qu'on risque d'avoir ces taux d'intérêt qui vont rester sur des niveaux élevés, c'est-à-dire les taux monétaires, et également les taux d'intérêt obligataires. Et je pense encore plus, je dirais, en Europe, puisque, comme tu l'as bien dit, on est autour des 4,70, on peut remonter à 4,80 sur le 10 ans américain. Mais on voit que le taux d'intérêt allemand, il remonte à 2,7, 2,8. Le taux d'intérêt français, on est à 3,5. Voilà, un peu partout en Italie, autour des 4. Donc, c'est-à-dire que là, attention, je pense que le plus dur n'est pas encore arrivé sur les taux d'intérêt des obligations des États de la zone euro, parce que la zone euro, évidemment, est toujours en danger. Il y a toujours des risques qui sont là, sur son existence même. Et donc, on peut avoir des tensions, justement, sur les taux d'intérêt encore plus qu'aux États-Unis. Et donc, ce fameux krach obligataire larvé, parce que je te rappelle que les taux d'intérêt ont augmenté très fortement depuis la période où on était en négatif pendant le coronavirus. Donc, effectivement, on remonte très fortement. C'est le plus grave krach obligataire qu'on a connu depuis 1987, si on prend le cas de la France. Donc, ça veut dire que c'est quand même une remontée des taux d'intérêt obligataire qui est quand même dure, et donc, évidemment, va générer, je dirais, un nouveau ralentissement de l'économie, voire même une récession. Et donc, c'est évidemment particulièrement dangereux. Alors, c'est vrai que, malgré cette flambée quand même des taux d'intérêt, on a quand même des marchés qui tiennent bien, finalement, parce que le CAC 40 est encore au-dessus des 7000 points. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre peut-être à un recul plus marqué. Mais, effectivement, les actions tiennent plutôt bien. On va entrer, en plus, dans les publications du troisième trimestre. Et on a commencé, d'ailleurs, la semaine dernière. On a vu que ce n'était pas bien brillant pour LVMH, qui a perdu 8% sur la semaine. Ça a un peu déraper les marchés, d'ailleurs. Oui, ça a un peu fait déraper les marchés. Ça va s'accélérer cette semaine. On a Renault, ici, l'or Luxottica, L'Oréal aussi. Donc, on va suivre ça avec attention. Mais on va parler de l'or, justement. L'or qui avait connu un petit trou d'air il y a une dizaine de jours, mais qui remontait en flèche vendredi dernier. Donc, est-ce que pour toi, c'est parce que c'est une valeur refuge avec le contexte géopolitique actuel ? Ou alors, c'est un mouvement un petit peu plus consistant, on va dire ? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore au record absolu pendant le cours de l'environnement. On a été monté à 2050 dollars l'once. On est reparti à la baisse. On s'est reparti à 2040 pendant la guerre en Ukraine. Donc là, pour l'instant, on n'a pas retrouvé la barre des 2000 dollars l'once. Sachant que, bien entendu, il y a toujours ces tensions qui sont là. On espère tous que ça va, évidemment, qu'on va éviter la Troisième Guerre mondiale. Ça va s'arranger. Mais c'est vrai que ça rappelle que l'or reste quand même une bonne valeur refuge. Et moi, je conseille toujours, effectivement, même si on ne donne pas de conseils, mais c'est vrai que globalement, il faut avoir cette image en cas de coup dur. L'or, c'est toujours ce que j'appelle la poire pour la soif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir 10 à 15 % de son portefeuille sur l'or. C'est quand même une protection, entre guillemets. Et là, on voit bien que l'or pourrait effectivement remonter assez nettement. Tu disais, tu parlais des réseaux des entreprises. C'est vrai que les meilleurs placements sur le long terme, on les connaît. C'est la bourse, évidemment, avec les dividendes, l'immobilier et l'or. Donc là, c'est vrai que l'immobilier est en train de baisser un peu partout, notamment en France. Je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo parce que c'est assez important. Il y a également les marchés, tu l'as dit, les marchés actions. On entend beaucoup de résultats. Les résultats vont évidemment être moins bons. Pourquoi ? Parce que là, on a une augmentation des coûts, alors que le chiffre d'affaires, il est en train plutôt de baisser. Donc, ça veut dire que les profits vont se réduire, voire même certains entreprises pourront faire des pertes. Il faut le savoir. Donc, ça veut dire que là aussi, les marchés boursiers vont être à court terme un petit peu chahutés. Ça remontera à moyen terme. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Effectivement, l'or qui constitue toujours cette valeur refuge. On se dit, finalement, c'est une protection. Donc, c'est pourquoi je pense qu'on peut retrouver les 2 000 dollars l'once. Mais il ne faut pas non plus… J'entends parfois certains qui me disent, moi, je mets tout en or. C'est très dangereux, évidemment, de faire ça, puisque là, évidemment, si demain, on espère tous que la situation géopolitique s'arrange, s'améliore, là, l'or repartira à la baisse. Mais quand même, on le voit bien, depuis ce coronavirus, vous voyez, on est entre 1 800 et 2 000 dollars. C'est-à-dire que ça se maintient quand même sur des niveaux élevés. Il n'y a pas de forte baisse des cours de l'or. Donc, ça montre bien que tous les investisseurs veulent quand même se protéger et donc, c'est pourquoi il faut garder, encore une fois, encore un petit peu d'or, d'or physique, même si on le peut, ou d'or papier. Chacun le fait comme il souhaite. C'est vrai que c'est important pour, là aussi, se prémunir, justement, de tempêtes qu'on n'aurait pas prévues. Oui. De toute façon, c'est vrai que dans l'investissement en général, il vaut mieux diversifier ces investissements. C'est très peu recommandable d'avoir un seul actif dans son portefeuille. Et il est vrai que l'or, sur Itoro, on l'en propose de diverses manières. On peut l'avoir, justement, en papier, on peut l'avoir également en ETF. Il y a des ETF sur l'or qu'on propose. Et donc, c'est un bon moyen aussi de se diversifier, c'est clair, justement dans des périodes compliquées comme actuellement. Surtout d'incertitude. C'est-à-dire que là, on est dans un monde complètement d'incertitude. On voit que, malheureusement, une situation géopolitique qui pourrait déraper. On voit les tensions qu'on a également en Europe, etc. Donc, il faut mieux être prudent. Mieux vaut tenir que couvrir, comme on dit. À partir de là, c'est vrai qu'il faut se protéger. Mais de toute façon, sur le long terme, c'est évident que les marchés actions restent les meilleurs placements avec les dividendes. Donc, ça, il n'y a pas photo. Sur le long terme, évidemment, on avait ces trois placements, l'or, l'immobilier et puis les marchés actions. Donc, je dirais que dès qu'il y aura une tendance un petit peu baissière sur les marchés actions, aujourd'hui, tu l'as bien dit, on résiste, ça tient malgré tout parce qu'il y a toujours beaucoup de liquidités, mine de rien. Mais dès qu'il y a des phases de baisse, il faut se renforcer pour justement, sur le long terme, avoir des bonnes nouvelles à venir. Oui, voilà. Bon, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Avec plaisir. Merci, Marc. C'est toujours un plaisir de t'écouter et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ou à liker si ça vous a plu. Et puis, on vous dit… Donc, c'est un podcast qu'on fait toutes les deux semaines. Voilà. Tout à fait, avec grand plaisir. C'est nouveau. Je suis très content, effectivement, de faire ce partenariat avec Itoro pour essayer justement de dresser des perspectives, on va dire indépendantes justement sans langue de bois sur l'économie, sur les marchés. Ça, c'est important de dire. Après, évidemment, chacun s'ajuste, mais c'est très important justement de dire ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique, de voir la réalité économique en face et de réagir en conséquence. Il faut justement être toujours des gagnants des crises parce qu'il y aura toujours des crises, que ce soit dans le passé ou dans le futur. On en aura encore forcément, malheureusement. mais on peut être des gagnants de ces crises si on voit ces crises comme des phases d'opportunité. C'est ça. Merci et à très bientôt. Salut. À très bientôt. Bye.